Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur la petite Fouse Family Games, petit live du soir, on va attendre que vous arriviez tranquillement, en tout cas j'attends Twitch à Youtube, on attend Twitch, on attend les gens de Twitch ! On est vendredi soir, il est 22h, on est tranquillement sur la Fouse Family Games, installez-vous tranquillement pour un petit live Pépouze sur Warhammer 3, évidemment. Non c'est pas beau, on va être lancé d'ici quelques instants, alors je tenais à remercier quelqu'un qui du coup nous a follow pendant que notre stream était à l'arrêt, donc il m'écoute, bienvenue, bienvenue à toi, bienvenue sur la Fouse Family Games, et écoute cette rediffusion, ou bien que si tu es là, pose-toi et puis laisse-toi porter très simplement sur ce canapé incroyable. Alors, écoutez, je vais faire mes petits réglages, on est pour pas très très longtemps, ça va nous permettre de faire attendre un peu, que tout le monde arrive, et puis on va y aller quoi ! Attendez, il faudrait que je fasse quelque chose, est-ce que j'ai un câble HDMI dans le coin ? Il faudrait que je trouve un câble HDMI, je vais faire quelque chose, je suis là à l'effondre, ne vous inquiétez pas ! En tout cas, je sais que vous inquiétez pas pour moi ! Ok, j'ai peut-être trouvé un truc, un vieux câble HDMI ! Hop là ! Tac ! Où est mon câble HDMI ? Tac ! Hop ! Alors, ça risque de faire un peu n'importe quoi pendant quelques instants, le temps que je branchouille tout ça ! Ce que je vous explique, le seul problème que j'ai avec mon ordinateur, c'est que je n'ai pas deux écrans ! Oh là là ! Ok, c'est parfait ! Ok, je vous balance à droite... Oh, c'est nickel ! Oh, ça marche nickel ! Comme ça, à ma droite, je vous vois ! Pas besoin de mon téléphone, quoique... Alors, attendez ! Réglez juste ça... Ça devrait être bon ! Ça devrait être bon, en tout cas ! Moi, je vous vois, je vous vois parfaitement bien ! Et on est sur Total War War Hammer 3, du coup ! Pour notre petite campagne du soir ! Sachant que... Vous devrez bien se passer, j'ai fait mes réglages... Alors, j'hésite ! J'hésite ! J'hésite, étant donné que... On a plusieurs types de campagnes qu'on peut faire, on va skipper cette cinématique-là, qui ne sert absolument à rien ! Vous pouvez aller la visionner sur à peu près tout YouTube de toutes les communautés War Hammer qui existent, ou bien... Vous allez directement sur ma dernière vidéo qui vient de sortir, justement, sur la Fusse Amidiem, c'est un moment où je vous parle ! Où il y a la cinématique d'introduction ! Alors donc, on se retrouve face à un choix terrible ! Le choix de choisir notre faction avec qui on va jouer, et avec qui on va se marraver tout le monde ! On a le choix entre les démons du chaos, on a la faction du chaos universel, ayant la possibilité d'avoir toutes les unités du chaos, travaillant pour détruire Kislev et récupérer le pouvoir d'Ursune ! Nous avons Kislev, donc les trois grands royaumes de Kislev qui se battent pour récupérer leur dieu qui est Ursune, sachant qu'il y a une lutte de pouvoir entre les trois ! On a Kate, qui est donc l'empire chinois de War Hammer, qui n'est jamais sorti en figurine, donc qui est tout nouveau, qui a l'air plutôt pas trop mal ! Une campagne potentiellement à tester, on a le royaume Ogre, qui a l'air assez barbare quand même ! Des mangeurs de tout et de rien, qui commencent dans des régions plutôt pas trop mal ! On a évidemment le dieu de la guerre et du sang qui est Khorne, que l'on peut jouer, qui va surtout avoir des unités de combat ! Qui va avoir une campagne assez brutus, étant donné qu'on commence dans des régions très violentes ! On a notre ami Pestilence, du nom de Nurgle, qui va avoir la capacité de créer des pestes un peu partout ! Et qui va venir du monde du chaos pour répandre toutes les petites mycosités dans ce monde ! Nous avons également Slanesh, le dieu de la luxure et de toutes les choses qu'on taira le nom sur Twitch ! Et nous avons également Stench, les corbeaux à deux têtes, lisant le passé et l'avenir, mais qui n'a pas la capacité de lire le présent ! Alors le Ursul lui permettrait de le lire ! Pourquoi ? On se pose toujours la question ! Les dieux du chaos, chose impie, chose terrible, mais je pense que l'on partira sur une petite campagne corne ensemble ! Ce qui pourrait être plutôt sympathique étant donné que j'aime beaucoup qu'il se lève, mais je veux faire du chaos ! Le chaos, je le trouve beaucoup pas beau et je le trouve mieux d'ailleurs ! Regardez-moi cette bébête ! Une bête incroyable, une grosse chose ! Alors, détail du seigneur, Scarbrand l'exilé ! Scarbrand, aussi connu sur le nom de l'exilé, était autrefois l'un des plus redoutables démons de corne ! Son orgueil, l'ayant mené à sa perte, il fut banni des serviteurs du dieu du sang et expulsé du domaine de corne ! Tourmenté à jamais par sa chute, Scarbrand parcourt les royaumes des vivants et des immortels ! Rien ne peut arrêter sa rage, infatigable ! Alors, ce qu'il nous donne, du coup, les armées se reconstituent en territoires étrangers ! Donc, ce qui est très très fort, en gros, quand on est chez l'ennemi, eh bien, nos unités se rechargent ! Ce qui n'est pas le cas des autres factions ! Malheureusement, on a une relation diplomatique avec les autres factions de corne, ce qui est expliqué plus haut avec le fait qu'il soit banni et que du coup, on peut douter qu'il veut récupérer sa place auprès de son dieu ! Nous avons une portée de déplacement de plus de 25% lorsque nous rasons une colonie, parce que maintenant, on peut se replier quand on rase une colonie ! Et le seigneur nous donne une portée de déplacement de plus de 35% après avoir remporté une bataille et un coup de recrutement de moins de 35% en territoires rasés ou ennemis ! En gros, corne, au doux moins, scarbrane, va jouer énormément sur le fait qu'il faut tuer ! Il faut énormément tuer, faire énormément de dégâts, il faut être très 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 violent ! Il faut vraiment tabasser sur un peu tout ce qui bouge et ça va nous accroir des bonus, sachant que corne a une capacité spéciale, il me semble qu'il est en bas à gauche ! Plus on fait du combat, plus notre rage augmente et plus ça nous donne de bonus ! Alors, on va jouer en difficile difficile parce que le normal est un peu trop trop facile de vous à moi ! Et peut-être que plus tard, on passera sur des compagnons très difficiles ! En gros, maintenant, le seul souci qu'il y a dans Warhammer 3, c'est le système monétaire qui est un peu trop violent ! En gros, on gagne beaucoup beaucoup d'argent, ce qui est plutôt pas mal, ceci dit ! Il faut sortir des grosses armes, mais on va bien voir ce que ça donne dans tous les cas ! On va lancer la campagne de corne, et je vous laisse avec la cinématique qui arrive derrière ! Corne est dépourvue de subtilités et n'aspire qu'au combat ! Il ne désire que le massacre du sang pour étancher sa soif insatiable et des crânes qui s'empileront devant son trou ! Scarbrand était le plus loyal des buveurs de sang de corne, le plus grand des faucheurs du dieu du sang, ayant son exil loin de corne ! Il se trouve désormais du mauvais côté du Malström à la suite du rugissement d'Ursugne ! Mais le démon majeur a trouvé le moyen de retrouver la faveur de son maître ! Guidé par le tome, je voyage dans les désolations du chaos, par-delà des montagnes rissées et des fleuves de lave jusqu'au repère de Scarbrand Infernius ! On se retrouve après la cinématique, et on va pouvoir en reparler tranquillement ! Je vous laisse apprécier ce petit moment, sachant qu'en plus, les wallpapers sont à tomber par terre ! Hommage à mon gros G, qui certes aime le chaos normal, mais un chaos corne est toujours plus rigolo à jouer qu'un chaos normal ! N'est-ce pas gros G ? Allez, à tout de suite, je vous laisse avec cette petite cinématique, et puis, petite campagne corne juste derrière ! Je rigueur fonds, les boucles de feu, je vous l'aim ai reçu. Je trouve ici le plus grand de tous des sangrées... Les bains de tous qui ont été rouissés, ont disparu à sa-t-t-t-e-t-e-t-e-t. Scabra, rage encurt. J'avais seulement un moment pour faire ma case, le temps que il s'est arrêté pour s'ambrer ses blagues de mort. Le démon a passé milleniaire de l'harmée pour gagner la forgiveness de sa master, le Chaos God, Khorne. L'harmée d'Urson aurait pu gagner sa favor. Qu'est-ce que tu sais de Khorne's favor? Nothing, mighty Scabrand. Je suis mais un servante, prêt pour aider votre slaughter. Je peux sentir la magie sur toi, Seer. Je prends ta skull. Pourquoi prends ma, quand tu peux avoir la skull de un god? Laisse-moi vous guide sur le maelstrom, où Malachor imprisons le bére. Laisse-moi votre skull. Tout ce que je veux, c'est une graphe d'Urson. Laissez votre skull, donne-moi le bére. Une graphe d'Urson, le reste, j'ai l'impression de collecter. Ah si, du coup, voilà Scabrand. Coucou Mouroji, comment tu vas? Est-ce que tout se passe bien? préparé de la tête du dieu ours, un trophée digne du trône de Khorne. Alors voilà notre objectif en tant que Scabrand l'exilé, aller chercher Ursune pour avoir du pouvoir et donc récupérer un crâne digne du plus grand des trônes et que son sang soit à l'intérieur de nos fontaines. C'est toujours plus rigolo. Alors, deuxième cinématique du coup. Oula, je vais faire un mini-freeze. Mr. Freeze. Ne tardons pas, puissants faucheurs. La région entière fourmille de têtes qui seront facilement délogées de leurs échines. Voici votre première proie. Une armée de mortels souhaitant attirer l'œil du dieu du sang. À la place, c'est votre attention qu'ils ont attiré. Écrasez les insectes mortels qui infestent cette région et revendiquez les chutes du feu sanglant. Plus loin, vous trouverez de nombreux autres ennemis à abattre. Les forces de Slanesh que vous haïssez tant se taire devant le monolithe. Ou peut-être irez-vous chercher d'autres disciples de Khorne. Pas pour vous y allier, bien sûr, mais pour les tuer. Car votre père ne se soucie pas de savoir d'où vient le sang. Tant que c'est du sang. Au sud, il se peut vous tourner sur des peaux vertes. Et puis, il y a les Norse. Je mets le mode turbo. Tels qui vous vénéreront, si vous le leur permettez. Sinon, vous pourriez les présenter à vos haches jumelles. Si vous continuez à semer la destruction vers le sud, alors même les terres les plus riches seront à votre portée. Les fragiles âmes de Kislev et de l'Empire alimenteront votre ascension vers le pouvoir ultime. Seuls les Khorne occupent de telles colonies. Disciples de Khorne, semez le massacre et rasez tout sur votre passage jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des ruines ensanglantées. Plus vous récupérez de Khorne, plus il sera facile de pénétrer dans le royaume du chaos et chercher le dieu mourant. Bien sûr. Alors, que la récolte sanglante commence. Bien sûr. Bien sûr, Michel. Alors du coup, on est parti pour cette petite campagne avec Scarbrand l'exilé. C'est une campagne incroyable qu'on attendait tous depuis, pour ma part, 3 ans. N'est-ce pas ? Alors, Scarbrand, donc la Légion de Khorne. Les serviteurs de Khorne déclareront automatiquement la guerre à toutes les factions chaotiques qu'ils rencontreront. Ça fait beaucoup de factions, hein. Faut se le dire, il faut pas se le cacher. Alors, les crânes. Un culte assez intéressant dans le royaume du chaos de chez Khorne. Alors, les factions de Khorne récupèrent des crânes pour apaiser le dieu du sang dans des piles de crânes. Lors des batailles, grâce au culte du chaos et en rasant des colonies, les crânes sont nécessaires pour capturer des colonies et rechercher des technologies. La saignée. Les armées des factions de Khorne accumulent des bonus en remportant des batailles consécutives. En gros, ça va les booster. Je vous montre ça juste après. Attirées par la destruction, les forces de Khorne sont incitées à raser les colonies qu'elles conquièrent. Les armées démoniaques peuvent être invoquées lorsqu'une colonie est rasée et une colonie en ruine tombera sous le contrôle d'une faction de Khorne qui contrôle en partie la province dans laquelle elle se trouve. Magnifique. Le jeu divin. Alors ça, c'est pour toutes les factions. Les factions de Khorne participent au jeu divin, rivalisant avec les autres disciples du chaos pour répandre le plus de corruption sur les royaumes mortels. Parce que tout le monde le sait. Autant les dieux vont foutre le bordel ensemble. Mais par contre, pour s'entendre, c'est le bordel. C'est le grand bazar. Alors, première mission. Vaincre l'armée de Monsieur Gnanar. Juste en dessous. Et ça nous donnera des crânes. Alors, on a notre cité qui s'appelle Infernus. Déjà, ça envoie du pâté. Et on pourrait... Déjà, on va l'attaquer. Ça, c'est certain. Et on pourrait déjà améliorer notre citadelle. Est-ce qu'on veut les loups ? Ou... Je vais mettre le truc des bâtiments. On pourrait aller chercher les loups. Qu'est-ce que ça nous donnerait ça ? Conversion possible en portail. Revenu généré. Ravitaillement défensif. Un coût de construction pour les bâtiments moins important. Une corruption de cornes, évidemment. Pour tout autour de nous. Et pour nous, Deut emplacement de la construction dans la colonie. Je sens de supprimer un trait obtenu par l'expédition du chaos. Ok. Ça apporte de la défense. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre ? Donc, on a déjà le bâtiment pour avoir les chiens. On pourrait avoir les guerriers du chaos. Ça nous coûte quand même 1800. On pourrait avoir également les sanguinaires. Qui sont très très bonnes unités pour démarrer. Ou... Alors... On pourrait se cantonner tout simplement à aller chercher... Comme on a déjà des sanguinaires dans le bâtiment de base. On pourrait très bien aller chercher des bâtiments de croissance. Est-ce qu'il y a de la croissance chez cornes ? Il n'y a pas de croissance chez cornes. Provenu généré. 20. Autorité. Rang de héros. Corruption du chaos. Active. Usure dans cette région. Ça c'est des murs. On est d'accord. Obus. Ah bah tout de suite... Ça donne la couleur. On va faire ça. Faire cette tour là. Qui est donc le bâtiment principal. Oui. Oui. Ça lag un maximum. Euh... Est-ce que ça lag les footers ? Euh... Un par gros J. Est-ce que vous voyez le live lagué ? Parce que moi mon gros J... Essaye de rafraîchir la page parce que de mon côté moi ça fonctionne nickel. Que je dois sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Essaye euh... Essaye de regarder. Faire un petit F5. Comme on dit. On pourrait euh... On pourrait euh... On pourrait installer euh... Des reconstitutions plus importantes pour euh... Favoriser euh... Favoriser l'attaque. Ou alors on met euh... De l'autorité. Sachant qu'on va faire monter la corruption. Donc est-ce que la... Est-ce que l'autorité on en a quelque chose à faire ? Je ne pense pas. Plutôt mettre ça. Ou alors... On va chercher ces choses là et ça nous fait un cultiste. Et le cultiste... Plutôt... Plutôt beau move. Mais... Pour l'instant on s'en fout. On va aller taquer ces bonhommes. Alors... Victoire décisive. On va la jouer quand même évidemment pour éviter les pertes. On va essayer de faire tanker surtout notre arme Iscarbrand. Et d'avoir le plus de... 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 De guerre possible. Et puis... Si tout se passe bien. Normalement la campagne de cornes peut aller... Peut aller très très vite. Et peut aller... Peut surtout très bien se passer. Mais... On n'est jamais sûr de rien avec l'IA. Ça c'est certain. Est-ce que ça fonctionne mieux Groji ? Est-ce que... Est-ce que ça lague moins ? Avec le rafraîchissement ? En tout cas bienvenue à tous nos... Je crois que vous arrivez de là tous ensemble. Dans un plein de coeur. N'hésitez pas hein. Venez parmi nous. Venez parmi nous. Vous plongez dans les bas de sang de cornes. Tous ensemble. Toujours un pur plaisir. Alors... Donc... Les petites unités de Scarbrand. Alors je vous montre ça. Parce que... Il faut quand même que je vous le montre. C'est un truc de ouf. Voici notre ami Scarbrand. Alors évidemment. C'est un des buveurs de sang qui ne va pas voler. Parce que... Lors de son bannissement. Ses ailes ont brûlé. Il va voler mais vite fait. Il va faire un flap flap pourri. Voilà. Nous avons sur le côté. Alors je ne veux pas me tromper. L'autel de sang de cornes. Un petit truc très sympathique avec... Des sanguinaires exaltés. En tout moins pour celui du dessus. Et des sanguinaires normaux en dessous. Nous avons... Des unités de sanguinaires exaltés. Sur des écarisseurs. Une espèce de grosse monture mécanique de cornes. Que je vous montre en gros plan. Qui est juste magnifique. Évidemment nous avons nos sanguinaires simples. Pas exaltés. Qui sont prêts au combat. On a notre autre unité. Cette fois-ci par des carisseurs exaltés. Donc avec beaucoup plus de bonus de charge. Et beaucoup plus de violence. Et les petits loups qu'on connaît déjà. Les loups du chaos. Alors. C'est très simple. On évite de faire foncer les loups. On va pouvoir peut-être les mêmes les mettre là. On va essayer de les faire charger ça. Et là. Evidemment. Monsieur Scarbrand vient devant. Accompagné de ses troupes de sanguinaires. Sachant que le char ainsi que ses messieurs. Partiront sur la droite. Pareil. Une unité de contournement. Malgré leur lenteur absolue. Alors. C'est parti. On va y aller. Sachant que Scarbrand va y aller très très vite. On va être un des premiers au combat. Pendant que Jean-Michel et ses troupes arrivent sur le côté. Alors. Nous les loups. On va aller faire avancer un tout petit chouille. Scarbrand va aller dans la mêlée. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Parce que j'ai juste une chose à dire. Ça va tout casser. Et là. Ça va tout casser. Est-ce que le son est bon du jeu ? On va faire un petit chouille. Hop là. Alors. Vraiment c'est parfait. Hop là. Mais revoilà. Hop. Il y a un petit problème. Voilà. C'est parfait. Alors Scarbrand du coup est au combat. Alors qu'est-ce que ça fait ? Sortilège devient rage. On va le balancer. On va faire charger ici. On a nos Bloodsurfsters qui arrivent là. Nos loups. On va les faire charger sur les unités montées. Allez-y attaquer. Pendant que Scarbrand est en plein combat avec le chef. Scarbrand qui. Faut le dire. A des animations de ouf. Regardez-moi ça. Ouh. Allez. Voilà. Oh là là. Incroyable. Ça genre. En plus la carte est juste magnifique. Pour les territoires du chaos. Avec beaucoup de corruption. Ainsi la neige. Me semble-t-il. On va les faire foncer. Par là. Scarbrand occulte-toi du chef. Il faut qu'une unité parte là-haut. Il faut qu'une unité parte là-haut. Il faut qu'une unité parte là-haut. Ça devrait le faire normalement. C'est une bataille qu'on gagne haut la main. Simplement que je préfère la jouer pour éviter les pertes. D'ailleurs pourquoi j'ai mis le mode garde. Bonne question. Ça va se faire tranquillou. Ça va être une fuite pour les unités ennemies évidemment. Tranquillou. On essaie de choper les chevaux. Pas facile. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Un corps de corne. Optimisation. Puisque nous attaques de vélets sur une zone. On peut voir. Ah oui. Et bah allons-y. On va essayer de tuer le seigneur. On va essayer de tuer ce seigneur. Allez-y. Je vais m'y en accéléré. On va essayer de le tuer. Tac, tac, tac. Allez-y. Quand vous voulez. Et bah c'est parfait. Ecoutez. Toute petite bataille forcément ou la main. C'est la première. C'est la première. Tiens écoutez. On va terminer la bataille. C'est à côté. Je vais te finir. C'est la première. Alors allez Footdoor, comment vous allez vous ? Est-ce que vous allez bien ? parce que moi je me préoccupe de mes petits footgeurs tec tec moi je suis très content de pouvoir enfin jouer avoir un meurtroi c'est toujours un plaisir surtout de le partager avec vous ce qui est encore mieux alors du butin a été obtenu alors qu'est-ce qu'on récupère parce que là tout est la question on a déjà récupéré 1100 194 de faveur mais on a récupéré 64 crânes on pourrait décider de prendre des crânes en plus sachant qu'on en a déjà 5263 on pourrait renforcer nos unités ce qui ne servira absolument à rien ou prendre de l'argent mais je pense qu'on va prendre les crânes parce que les crânes concourent avec Scarbron ça va énormément faire avancer notre campagne sachant qu'en plus on obtient un héros et pourquoi la campagne lag on devrait pas laguer voilà c'est bon c'est normal c'est le live comme j'avais dit la dernière fois ça lagouille un petit peu c'est pas trop grave ça devrait le faire alors ça branle on va marcher plus loin plus vite hop et on va le faire c'est par là qu'est-ce que vous en dites on va améliorer pour avoir les chiens de corne ça va plutôt être un bon plan est-ce qu'on peut recruter des unités on va prendre ça on a des points de recherche alors avec nos crânes qu'est-ce qu'on va prendre la portée de déplacement de campagne plus 10% après avoir rasé une colonie ce qui pourrait nous faire aller plus loin des revenus bonus des revenus provenant de raids entretien pour les ogres crânes 20 par tour mais moins 10 avec toutes les factions alors oh ça c'est fort ça corruption plus 2 de corne plus 5% de chance de coloniser automatiquement les régions en ruine dans la province au début du tour bah écoutez je prends écoutez je prends en plus de ça nous sommes en train de recruter est-ce que la diplomatie peut être faite avec des factions plutôt proches pas du tout pas du tout du tout on va passer le tour évidemment on va passer le tour évidemment tech je ferai ma pub je fais ça c'est parfait car brande alors du coup à récupérer deux nouvelles unités c'est fait raser ou coloniser la province le glacier de bronze donc c'est ici raser ou coloniser je coloniserai bien en vrai on va les coloniser tout ça écoutez ce sera ce sera le meilleur je pense on va la jouer pareil on va éviter les pertes ce sera le mieux pour nous étant donné que sinon on va subir on va subir tout un tas de problèmes et ce seront enfin ce sera du coup une petite bataille de villes ce qui est tout nouveau maintenant dans Warhammer 3 les nouvelles batailles de sièges dans des villes mineures donc en rajoutant des tours et des barricades sauf que cette fois-ci comme nous sommes attaquants nous n'avons pas accès à ça c'est dommage mais vous allez voir que c'est plutôt intéressant qu'on va pouvoir mener des attaques en frouboss et que ça devra plutôt bien se passer normalement avec les unités qu'ils ont sachant qu'on a Pouyav l'armée au tour précédent et qu'on a quand même Scarbrand ça c'est une chaussure du moins pas une chaussure une chaussure pas blague en tout cas voilà alors après pour l'écrivain c'est du là je me suis mis en fenêtre donc c'est peut-être ça qui fait un petit peu buguer en tout cas je m'en excuse si ça lag vraiment j'essaierai de régler ça d'ici le mois prochain de toute façon je me rachète une barrette de rame il devrait un petit peu régler le problème alors les écarisseurs ils vont push ici avec le char pendant que les loups vont essayer de passer par là quant à Scarbrand lui-même il va aller tout droit avec ses troupes évidemment et il va foncer dans le tas alors c'est parti normalement ça devrait le faire amplement ouais petit footer vous parlez pas beaucoup alors comment vous allez je sais que Rolji peut-être que tu t'es endormi lamentablement sur sur ton ordinateur sur ton canapé on va savoir comment tu vas bien évidemment et nos autres petits footers alors j'ai vu que Octave tu me disais tout à l'heure que tu n'arrivais pas à te connecter sur ta campagne alors je ne sais pas je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment mais c'est très embêtant effectivement est-ce que bon consomme-moi tout ça on va on fait le mode garde sur cette unité là on va sûrement refaire une charge derrière on va reculer les loups on va les envoyer là-bas voilà c'était simplement pour camper un petit peu pendant que par ici on va refaire une charge alors tu es là alors qu'est-ce que tu en penses mon godji est-ce que ça te plaît est-ce que ça te plaît en tout cas pour moi ce petit boule oh là là allez fonce je crois en toi fonce plus vite ce serait bien merde les loups sont mal pris évidemment sinon c'est pas drôle alors ça c'est le seul souci le problème des unités c'est que s'il y en a une qui est encore engagée ça va créer tout un tas de problèmes bon on a réussi à sortir les loups on a pris quelques dégâts je ne m'en suis pas rendu compte parce que je fais con avec les cornes avec une tramy scarbrand on va recharger là-dedans ça devrait ça devrait passer ça devrait arriver surtout s'ils se retournent ça va être assez rigolo d'ailleurs on va essayer d'aller capturer tout ça avec nos noups je pense que scarbrand est en train de s'occuper tranquillement de l'unité du dessus bâtiment ennemi détruit ça commence on va mettre un petit corps ici il va falloir donner des bonus d'attaque de mêlée en corne enfin j'allais dire corne mais scarbrand qui est plutôt tranquille on va monter là-haut on va aller s'attaquer à 100 on capture la zone principale on va partir par là vite fait on va essayer de sortir de cette petite charge pour éviter de prendre trop de dégâts cette unité là va aller attaquer les murs on va t'occuper des chevaux allez fonce allez fonce les gars c'est maintenant il faut courir il faut galoper enfin si on peut dire galoper pour des machines aussi grosses que ça charge plutôt au monde on va aller le char là-haut on va casser ces petits murs je sais que ça sert à rien on va plus faire les tours hop les loups remontez là-haut allez aider ici je fais un peu le caca mais c'est normal j'ai expliqué dans le premier live pour ceux qui n'étaient pas là si je lui ai comme quoi si je fais de la merde c'est normal c'est la première fois que je suis sur Warhammer Warhammer 3 et c'est pas très très facile au début c'est un petit peu complexe c'est assez dur oui le fuit il revient par là on revient par là le Jean-Michel pendant que nos chars font le boulot et nos écariceurs également pour moi les écariceurs ont des épées non si on rentrait il n'y a pas d'autres ah si ça y est ils ont tous les deux deux unités ont des épées mentes mentes de délice on va les reculer pendant que les loups arrivent par l'arrière pour faire une charge de dos et que l'on capture la zone principale pour faire tomber les tours alors que Scarbrand revient on est plutôt bien on est plutôt pas mal on n'a pas à se plaindre et on a la zone principale donc on va récupérer les points et on va surtout gagner évidemment vous doutez bien vous doutez bien et vous faites bien de douter la fuite la fuite commence à être prise pour les ennemis alors nous sommes en difficile pour les personnes qui se demanderaient nous sommes en campagne difficile et bataille difficile pour se rajouter un peu plus de compétitivité et cependant que Scarbrand le court fait son footing entre les parties de la carte et c'est une victoire une victoire incroyable et ces petites batailles de ville me plaisent énormément en tout cas c'est une nouveauté qui me ravit ah oui je devais vous dire aussi les footseurs si vous êtes parmi nous un grand merci parce qu'on vient d'atteindre aujourd'hui même les 30 followers sur Twitch et les 165 followers sur la chaîne YouTube un truc de ouf ça me fait ça me touche beaucoup ça touche énormément PapaFouz aussi qui n'en revient pas pour la chaîne YouTube et qui pour Twitch commence à apprécier ce petit projet qui se développe sachant que bientôt normalement la caméra sera disponible j'aurai une caméra et si tout se passe bien plus tard ça fonctionnera mieux j'aurai des meilleurs matos j'aurai des meilleures choses et puis mon objectif en ce moment c'est de devenir affilié Twitch pour ceux qui ne connaissent pas il faut avoir 50 followers il faut avoir une communauté qui suit streamer un certain nombre d'heures dans les semaines ou dans les mois qu'il y a et en gros ça nous permet de développer des doubles clés des trucs sur Twitch qui sont un peu plus sympatoches ça nous permettra de développer notre communauté je ne dirais pas vivre de Twitch mais au moins avoir une passion pour avoir de quelque chose j'ai mis ça mais est-ce qu'on prend ça vraiment ? oui on va prendre la reconstitution des trous ça se carbone va devenir une arme de guerre alors on a pas beaucoup d'argent par contre c'est un peu compliqué on va remettre une unité de sanguinaire pour l'instant sachant qu'à Fernus est là-haut il faut qu'on récupère quelle ville pont de cuivre il faut qu'on récupère le monolithe de Kjarl alors je pense qu'on va aller taper les Slanesh d'abord et puis on remontera chercher le corne ici je remets ma caméra droite parce que ça me stresse sachant que sur la carte on se trouve à peu près à gauche presque au milieu au-dessus de la territoire de la Norska on est pile dans l'isolation du chaos sachant qu'en plus il y a des maelstroms un peu partout c'est assez le feu ici on va passer le tour normalement rien ne devrait se passer pendant le passage de tour tout devrait rester plutôt calme parfait ça oh là oh là le jeu on va s'avancer on va essayer de faire des raids alors attendez est-ce que le mode raid ok déplacement de campagne il faut avoir au moins 25% on va se mettre là donc en plus il y a une unité où il y a des démonettes de Slanesh ça va taper fort ça va taper fort et ça va taper très durement alors on va lui donner les bonus de charge parce qu'Arbrand est-ce qu'on a des objets à lui donner pas du tout pas du tout les manifestations impides alors il faut savoir que les manifestations impides il y en a pour chaque dieu il y en a 4 pour chaque dieu elles sont toutes différentes elles vont donner des bonus par exemple Scarbrand pendant 15 tours la première manifestation ça va invoquer une petite armée hostile qui attraira immédiatement l'armée ciblée ce qui est plutôt pas mal pas Scarbrand je te remercie on va surtout piller et on va se mettre bien ah mais non je suis en embuscade je me suis même pas mis en mode pillage oh la brutix oh la 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 brutie oh l'erreur oh l'erreur terrible erreur alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans je voudrais savoir ce qu'il y a là-dedans il y a quand même de la démonnette il y a du il y a du maraudeur de ce la neige qui pue il y a des chars trackers des rabatteurs et il y a ça quoi il y a eux en vrai peut-être pas le bon plan il va falloir les faire tomber dans tous les cas attendez on va retourner dans notre campement on va juste remonter d'un petit chouïa sur la carte on va pouvoir recruter les unités coûtent cher je mettrais bien le garer du chaos ça va coûter très très cher non ça va coûter trop cher on peut mettre une unité de chien par contre la scabon qui est pas une des plus faciles autant le départ est un peu compliqué après ça devrait aller on va essayer de se taper ça en dessous on va les faire bouger je vois qu'en plus il est en train de recruter j'aurais dû raser ça en fait mon erreur a peut-être été de la coloniser vous savez quoi on va aller chercher l'autre partie de la province on va aller taper sur les gars du chaos au nord on va essayer de se faire un peu plus d'argent et d'être un peu plus fort pour ce qu'on va attaquer ça va être peut-être la meilleure solution à faire alors je suis désolé pour ceux qui se demandent s'il y a des tout en temps des petits pics de lag c'est parce que j'ai un ordinateur portable et j'ai pas la meilleure des configurations donc de temps en temps oui sur la campagne ça lag oui il faudrait que je règle un petit peu moins les textures de la campagne pour apprécier amplement un jeu qui est fluide alors on va s'approcher donc lui il est en train de recruter des armées oh des belles armées en plus il a beaucoup d'armées là-dedans je sais pas si la mienne va pouvoir résister à ce qu'on va taper sachant que du coup on passe en négatif et que lui ah la 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 au secours non ça ça nous sert à rien on va prendre l'écran on va se mettre en mode épreuve de combat c'est quoi ça pardon j'ai cliqué au hasard usure crâne partout pour chaque unité dans l'armée non par contre on va faire ça pas du tout ça ne sert à rien et le raid n'est pas disponible bon écoutez on va se mettre en mode normal on va perdre la ville spoil on va se perdre la ville il va sûrement la récupérer c'est peut-être pas le meilleur start qu'on ait fait faction détruite le venin noir putain ils ont été vides pour la détruire alors malédiction du guerrier demandez et vous recevrez un maraudeur norse de votre légion exige avec beaucoup de véhémence des pouvoirs démoniaques en récompense de ses services après sa huitième demande un bruit de craquement d'os et de chair en liquefaction se fait entendre à l'endroit où se trouvait le démon brille un présent de corps imprégné de puissance des ténèbres celui-ci émet un cré distant mais constant la malédiction du guerrier fréquent défense plus deux malédiction du guerrier dégâts des armes de base moins 8% donc c'est un sortilège de zone portée de l'effet 35 mètres va peut-être durer à la mettre voilà on va essayer d'attaquer ah ouais il y a du monde partout bon l'horreur on va essayer d'aller chercher plutôt celui là-bas ça nous fait beaucoup d'aller-retour je sais j'ai pas le choix on a pas beaucoup de thunes on a surtout pas beaucoup d'alliés t'es pas beau toi une sale tronche c'est un gentil si celle-là continue un peu mal je partirai sûrement sur une campagne bon là c'était sûr sur une campagne d'orgue je préférerais ou alors je continue je recommence corne mais je le recommence plus joli pourquoi il me l'a laissé il me l'a juste pillé il l'a juste mis à sac c'est honteux ah ouais c'est honteux j'ai pas de thunes pour le réparer et je suis en négatif c'est encore plus honteux bah ouais fonds faibles je vais devoir subir l'usure qu'est-ce que vous voulez on n'est pas le choix on n'a pas le choix on aurait peut-être dû me mettre en embuscade j'ai joué comme un connard j'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû mieux jouer puisque oh là là non mais c'est bon c'est la fête c'est la foire à la saucisse mais jamais je ne tente jamais je tente ça mais jamais je tente tout ça allo le jeu le jeu allo arrêtez de me marcher dessus oh là là t'as trop de monde oh là là c'est honteux le jeu divin toutes les factions de stench de quoi toutes les factions de stench on voit que ça des manifestations plus puissantes c'est honteux victoire à la pyrus on perd deux unités en vrai ça nous ferait retomber dans du bon ça nous ferait retomber dans du positif on va faire ça et on va prendre un peu d'argent on commence à reprendre un peu de on commence à reprendre de la vie ok collecter 500 crânes enregistrer des revenus envoyer des crânes dans le trône look alors on va améliorer Scarbrand on va mettre une plus grosse reconstitution on peut même encore l'améliorer on va mettre tout le constitution ah on peut encore l'améliorer c'est décidément on va faire on va faire un peu de recrutement moindre ce sera plus pratique pour lever des armées et lui on va lui booster toute sa vie donc pendant que Scarbrand se régénère sachant que lui il va sûrement attaquer les glaciers comme Scarbrand n'est pas très très en forme et que ici rien n'est en forme voilà c'est bon pourquoi mon jeu a fri c'est bon tout va bien tout va bien tout se passera bien ah coucou revoilà cela neige oh comment vous dire à cause des niveaux de corruption élevée dans la province un culte s'est manifesté dans la côte l'onide les catacombes fétides appartenant à la lame sanglante agissez maintenant en construisant un bâtiment ici pour récolter des bénéfices les catacombes fétides alors c'est vrai que maintenant il y a le système de culte quand on a de la corruption à domphe on a la capacité d'avoir des cultes qui se créent avec des petits bâtiments bonus on va prendre 25 rangs par tour ce sera bien pour l'instant pour l'instant stench est à l'honneur c'est honteux on va prendre ça une bannière qui va permettre de régénérer nos trucs il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans on va essayer de faire une embuscade ici même si j'ai que très peu de chances que ça fonctionne on va essayer de les appeler à moi pas facile hein pas facile en plus ils me volent une unité de gargouille oh là là jamais ça tient ça il y a trop de il y a trop de veneuses bah écoutez il n'y a pas le choix on va devoir recommencer la campagne on va recommencer et on va peut-être faire différemment au lieu de capturer ça là on va le raser et on va tout de suite monter là-haut c'était peut-être pas le meilleur start mais au moins on va apprendre de ses erreurs on va recommencer et ça ira très bien est-ce que est-ce que même j'ai une sauvegarde regarde rapide corne bah voilà regardez même pas besoin de recommencer j'ai une sauvegarde rapide ah attendez sauvegarde automatique ah oui j'ai déjà tout ça non autant autant recommencer ça ira plus vite ce sera plus simple quand ça va pas faut savoir recommencer faut savoir reprendre ses ailes sauf avec une campagne avec Bélégar alors là on la laisse tomber mais laissez-la tomber du haut de la falaise s'il faut je vais juste faire un truc on va juste supprimer tout ça 8 parce que je vous emmènerai bien avec moi dans la Légion du Chaos mais j'ai déjà tellement avancé dans cette campagne que du coup bah vous comprendrez pas où j'en suis Gros G j'ai besoin de ta intervoyance est-ce que je refais du corne ou est-ce que tu veux voir une autre faction parce que dans ce cas là je peux faire autre chose sinon je refais du corne et auquel cas je fais un start plus sympatoche du moins plus agréable enfin je vais essayer attendant lève me tente mais en dernier à faire j'aime beaucoup Nurgle Gros G j'influence ton choix sinon corne corne ta part allez on est reparti on est reparti si on se mettait en normal normal allez allez let's go avec ses artwork mam dessin extraordinaire par contre poète alors attendez je fais juste quelque chose si vous voyez l'écran qui ne bouge plus c'est normal filtre suppression du bruit normalement vous n'avez vous n'êtes pas censé entendre je tape sur ma table normalement vous entendez le tapement sur ma table vous n'êtes pas censé l'entendre c'est chelou ça ne marche pas très bien ah là là on va passer la cinématique on l'avait vu tout à l'heure voilà parfait tic tic allez vous l'avez vu tout à l'heure oui le dieu ours machin oui il y a des factions pourri de autour d'où parfait infernus alors on peut aller recruter les chiens de corne comment faire ça surtout on va aller le chercher pourquoi je ne peux pas faire avancer Scarbrand allo le jeu le jeu pourquoi pourquoi je ne peux pas faire avancer mon perso oh non je ne peux pas avancer pourquoi c'est quoi ça je vais je vais oh non 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 mais il ne faut pas recommencer j'ai fait quoi en plus je fais de quoi là c'est bon je peux avancer maintenant parfait j'ai donné des crânes comme un connard au taux merde au trône voilà on va la rejouer on va devoir la rejouer alors papa fou il ne passe pas ce soir il m'avait dit qu'il passerait un petit peu on a tenté oh la la oh bienvenue dragon craps bienvenue sur la foush family games grouchy te fait plein de bisous écoute bienvenue à toi bienvenue sur cette chaîne qui débute sur twitch du moins qui débute bien sûr twitch on va dire d'accord et bah écoute bienvenue bienvenue à toi installe toi mets toi à l'aise hop on va refaire la même évidemment on est là pour casser des culs c'est moi ou l'ambiance a un peu changé un c'est très corne plutôt intéressant allez on y retourne deuxième ronde bah écoute c'est très gentil à toi au terme de nous faire de la pub c'est vrai que ça aide toujours surtout quand tu es en petit comité anti en petites chaînes même si tu fais de la pub sur les réseaux sociaux c'est pas facile du tout sache le on a nos chiens et le char qui commence à charger sur les côtés on a que scarbrand est en train de tout casser et nos loups arrivent par l'arrière allez scarbrand si je t'écoute dis moi tout attention ce n'est ni une promesse ni un jugement enfin je ne jure jamais et c'est quelque chose que je respecte plus près que moi je ne jure jamais je promettrais jamais quelque chose puisque je suis quelqu'un qui n'a pas tenu à sa place c'est à dire moi demain je ne suis pas là je suis avec un copain demain je fais du jeu de rome dans cette magnifique ville qui est la élite voilà la semaine comme je t'ai dit tout à l'heure je suis à l'université et je reprends les cours la semaine prochaine donc je ne serai disponible que le soir et mais là il sera au nocturne on va essayer de passer de stopper cet assaut on va essayer de faire sortir vite allez sortez allez on sort ouais non son passé le scarbrand pense moi là dessus les loups attrapez moi ça bah oui vous avez de la chance vous êtes en vacances malheureusement quand on est à l'université on a des vacances qui sont assez réduites mais par contre on termine plus tôt voilà voilà et ça nous demande du travail supplémentaire surtout que maintenant le footsie est dans la filière qu'il veut et ça c'est le principal on va les refaire chargé là dessus donc notre ami scarbrand est en train de tabasser le chef pour faire pareil on va essayer de tuer le chef comme ça moi on sera sûr et hop vous attaquez moi ça sera plus sympa parfait le chef est mort terminé la bataille bon alors du coup mon gros j'ai un corne est-ce que tu kiffes leur leur graphe sont ils sont plutôt sympa alors oui c'est difficile à gérer par contre il faut connaître un peu par coeur les troupes et savoir ce qu'on combat ce qui n'est pas mon cas voilà quand on n'a que trois jours enfin deux jours de jeu dessus un peu compliqué sachant qu'en plus de jours entremêlés de d'autres jeux mille et variés qui est un peu compliqué tout cas ouais bah écoutez le footsie joue corne après voilà mais oui mais oui on se développe petit à petit on a une petite chaîne qui qui avance qui fait son trou au moins qu'essaye de faire son trou est pas facile dans un environnement où maintenant tout le monde s'y met mais on reste humble avec pop of foods et puis on continue notre petite aventure en faisant des jeux intéressants qui pourraient vous intéresser également par la suite alors on va pour l'écran et on pourra aller jusqu'à la ville c'est sur la route craindre recueillis sur les victimes plus dix pour cent incrusté un héros ah oui mais le fait d'incrusté un héros maintenant fait en sorte qu'il va perdre du déplacement ce carbone on pourra aller tout de suite à la ville pour aller jusqu'à la ville et remonter plus loin étant donné qu'on va la rase des faisons ça écoutez ne perdons pas de temps faisons ça vous allez voir pourquoi j'aurais pas dû faire une résolution autour je me dégoûte je me dégoûte alors des crânes pour le trône de cornes du sang pour le dieu du sang on va prendre des crânes cette petite ville est rasée voilà le jeu remets toi de tes émotions arrête de laguer ça me fait plaisir on va falloir que je fasse une configuration graphique quand je stream une configuration graphique quand je suis en solo hop toi t'es chez toi pendant que toi tu vas t'entraîner là dedans ce qu'avant on va lui mettre les bons qu'on a vu on va lui mettre ses troupes là voilà on va lui on va lui mettre ses troupes là quoique on va peut-être des gargouilles ça pourrait nous aider à taper des tours on va tout de suite aller chercher le point de cuivre parce qu'en dessous on a vu dans la campagne précédente que on se tapait comment dire slanesh enfin pas du moins pas l'armée de slanesh elle-même mais une bonne partie et c'est assez compliqué de la gérer lorsque le seigneur est présent on va prendre ça on pourrait avoir les chiens de cornes on va prendre les chiens de cornes je pense que ça va être un bon plan on va améliorer tout ça on n'a forcément pas de pacte avec d'autres factions parce qu'on n'est pas aimé un nom mais un peu l'exilé quoi on est on est l'exilé nous avons recruté de nouvelles unités réussie mission envoyée raser ou congrès c'est la colonie suivante le glacier de bronze mission accomplie raser ou machin c'est fait mission envoyée dans la liste suivante gardez le contrôle de une pointe soit directement soit par le billet machin et vous tiendrez boutique l'image des truquer des crânes ok écoutez on va s'avancer et on va faire un raid on va faire un raid ici non ça c'est l'embuscade je vois si j'ai même pas on va se mettre en campement on va se faire plaisir on va aller essayer d'attaquer ça sachant que il n'y a que très peu de personnes à l'intérieur on a juste deux armées qui peuvent taper dur en sachant que non je vous dis des bêtises ça c'est une armée d'hommes bêtes qui n'a rien à voir mais qui pourtant est en guerre contre moi c'était horrible mais il ya toujours plus d'hommes bêtes au secours maintenant c'est lui qui est monté effectivement apprends à lire je dis apprends à lire c'est mieux pour moi victoire à la pyrrhus alors ça se joue ça se joue ouais ça se joue ça ça se laisse pas mariner dans la sauce ça 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 va tout de suite c'est servi quoi on y va ah là là ce carbone qui est plutôt une bonne un bon héros un étape fort il a des putains de capacités bien que pour l'instant j'ai une petite préférence pour le chaos universel j'ai commencé une campagne dessus incroyable c'est juste incroyable la capacité de modifier son prince démon et d'avoir à peu près toutes les unités de chaque dieu on rajoute un petit truc très sapatoche sachant que du coup notre but je n'ai pas tellement expliqué pour les nouveaux qui connaîtraient pas trop arameur 3 en gros ursun est enfermé donc le dieu de qui se lève un des dieux de qui se lève pas enfermé par bel accord pour se jouer des dieux et de leur pouvoir est un peu déstabilisé le monde et du coup nous en tant que héros on va chacun avoir la possibilité d'aller dans les royaumes du chaos chercher une âme et accéder à bel accord parce que c'est ce qu'on veut alors où est ce qu'on va attaquer ça c'est la bonne question je pense qu'il va y avoir une deux unités qui vont foncer avec scarbran d'ici on va avoir deux sanguinaires qui vont monter par là on va avoir les écarusseurs qui vont foncer ici avec les lignes l'égoul sur le côté le char là le héros qui va foncer là avec ses troupes également je pense qu'on est pas mal on va faire commencer la bataille normalement il va y avoir des trucs devant nous on va envoyer nos soldats avancer voilà et ici on va avancer également voilà donc on va faire une attaque sur plusieurs fronts ce qui va nous aider énormément sachant qu'en plus lui il va charger dans l'état qu'est-ce qu'on a des aspirants du chaos des gars du chaos look coup de boule home run voilà tout simplement pendant que lui il est en train d'avancer on va essayer de percer ici oh la petite charge de dos là qui fait plaisir sachant que les écarissants vont passer à travers les trous enfin peut-être oui allez magnifique oh la leçon allo le jeu mongolo on va mettre une unité ici de sanguinaires on revient sur les aspirants du chaos pendant qu'on est en train de détruire une tour ici avec nos gargouilles on va reculer nos troupes là ici on va refaire une charge le bâtiment ennemi est attaqué bien sûr allez Scarbrand lâche tarage il fait des troupes il va faire du bon dégât hop là on en est où bon la tour va bientôt tomber là ici on est en plein combat parfait là ici on va refaire une charge à l'arrière allez on y va on fonce c'est le moment là faut que ça se dépêche faut que ça se détruise on a Scarbrand sur le côté qui va essayer de tenir toute sa vie après on ira s'occuper de cette tour ci ça y est la tour est détruite on va aller là bas on a nos sanguinaires qui vont foncer par là sachant qu'on va faire une charge là dessus les unités qui viennent en traite derrière nous les gargouilles avancent on a Scarbrand Scarbrand est là salut dragon passe une bonne soirée merci d'être passé et puis merci d'avoir rejoints je suis habillé et puis des bisous et puis à la prochaine surtout après tu vois Octave je suis pas censé savoir étant donné que vous faites ce que vous voulez si vous voulez partir vous partez voilà vous êtes libre moi tant que je m'amuse tout va bien allez tapez moi les gars du chaos oh la la Scarbrand qui fait un souffle pendant que notre tour ici est en train de se détruire on a des unités au loin on a des unités au loin un peu partout on se cabre on est le tabou par là on va remettre une unité ici on peut dire que c'est un jeu qui est plutôt compliqué Warhammer Total War du moins n'est pas très très facile pour les personnes qui commenceraient le jeu bien qu'une campagne prologue nous permet de faire le tuto un tuto complet et nous lance une petite histoire qui est plutôt agréable à suivre en tout cas en tout cas moi je l'ai trouvé comme ça on va aller à droite comme si c'est pas trop beau hop attaquez moi ça on va reculer avec nos unités montées Mon Groji est-ce que t'es toujours avec moi ? moi je vais tuer parti faire double j'ai le droit d'être parti faire dodo j'ai le droit d'être parti faire dodo pas de problème à moins que tu sois terriblement hypé pour la faction de cordes auquel cas je te comprendrai également mon gargouille qui arrive à faire du travail qui arrive à détruire cette unité montée Scarbrane tu es in love face à Scarbrane quoi une bande de vent devant ses grandes ailes et ses deux armes jumelles quoi c'est incroyable enfin en tout cas il va pas tomber toi c'est vrai il va tomber dans le monde tout le monde le sait on a nos unités de sanguinaires qui prennent quelques dégâts peu importe il va falloir que les guerres du chaos ici tombent parce que ça commence à durer maraudeur du chaos armes lourdes on va essayer de reculer tout ça on va essayer de charger là-dedans on récupère ça ici voilà ça va nous permettre de faire tomber les murs ou les constructions et d'avoir des poires supplémentaires parfait nous on va aller foncer là-dessus on va essayer de récupérer la zone principale les guerres du chaos commencent à tomber sur les côtés donc là on est toujours bloqué un petit chou vous montez là il y a des unités qui vont commencer à fuir dans tous les sens allez-y reculez bon Scarbrane lui il est en train de courir c'est maintenant allez 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 récupère les tuer au moins un deux ou trois allez ta branle s'il te plaît fais moi plaise c'est une fuite pour certaines unités qui commencent à vraiment souffrir du dur enfin pas du dur mais oh là là les gargouilles je les avais oubliés revenez par ici messieurs dames voilà les tours sont détruites on va faire des liens de gargouilles ils vont aller aider Scarbrane sur les unités montées c'est-ce que nos sanguinaires arrivent en renfort allez 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 oh Scarbrane qui va se faire le chef oh là là il va lui mettre un petit coup de claco bah il est où ? bah il est où ? ah oui je le vois et parce que on sait tous que les démons cette voix là regarde boum même pas mal incroyable incroyable Scarbrane qui a des animations extraordinaires on va lui donner un petit boeuf d'ailleurs ce sera encore plus rigolo les sanguinaires revenez par là derrière les courses et vous n'y arriverez jamais et c'est une victoire voilà une grosse victoire sans trop de pertes on a une unité de sanguinaires qui a pris un peu tarif mais euh mais une victoire quand même c'est là par contre on va la capturer de cité prend les écarisseurs qui monte à sans cesse de kill pour 12 000 points de dégâts infligés ah la la ça marche Octave et bah écoute passe une bonne soirée c'est encore d'être passé ça fait toujours plaisir plein de bisous puis sûrement à la prochaine peut-être à dimanche pour un live pas forcément Warhammer mais peut-être Sea of Thieves dans la nouvelle mise à jour donc n'hésitez pas si vous êtes chaud passez nous voir il y aura pas de problème sachant que Grogy je te propose dimanche de passer en vocal si tu veux apprécier avec nous cette séquence de Sea of Thieves à travers notre Discord comme on faisait la dernière fois donc on va pouvoir après cette petite capture de ville on va pouvoir quand même avancer plutôt bien on va pouvoir avoir une province un tout petit peu plus violente on va recruter des guerres et du chaos on va essayer de recruter ça peut-être une honnêteté de gargouille supplémentaire étant donné qu'elle était plutôt pas mal dans la destruction de tours ici ça va clairement être récupéré par Slanesh pas doute là-dessus on va lui donner comme on avait fait des bonnes usures de reconstitution parce que ça va nous aider à faire des combats sur combat lui pareil on va le buffer et on avait fait dans la campagne précédente donc victoire de justesse évidemment ce n'était pas de justesse mais une victoire extraordinaire alors ça ça appartient à qui ? ça appartient à Nurgle j'ai un pacte avec ces messieurs incroyable j'ai un petit pacte avec les messieurs Nurgle mais leur pacte leur pacte reviendrait trop cher donc là on a des hommes bêtes qui voyagent on a Scarbrand qui va aller sûrement attaquer les tours difformes sachant que nous rechercherons en priorité dans la recherche celle qui nous permet de coloniser les villes vides ça pourrait être assez pratique ah putain on a une peste ah là là je suis encore bloqué dans le recrutement on va mettre les chiens de corne une idée qui est plutôt pas mal en combat rapproché ou du moins de contournement ils font beaucoup de dégâts je dis pourquoi je dis qu'on va rapprocher l'unité de contournement et ça va être plutôt sympatoche donc on a une peste qu'est-ce que c'est la peste combustion de Nurgle moins 2 et attaque de mêlée moins 4 bon sur une armée de corne euh on va dire que l'avoir à l'attaque de mêlée c'est rendre corne normal en unité normale c'est pas trop un problème on a des unités qui t'a pas assez fortes c'est pas une petite peste même si c'est moins 5 oui c'est pas négligeable ça va le faire voilà je le dis comme ça voilà je prononce toutes les syllabes ça va le faire eux voilà allez on y va on va y aller on va essayer de se faire la deuxième petite ville ici il ne peut pas y avoir de problème je pense que la peste ne nous donne pas de malus de reconstitution ou d'usure tout va bien certaines peste le donne et au secours vraiment au secours je vais tenter quelque chose après tout bien pour le bien du stream parce que je n'en peux plus de l'agouiller comme ça ah bah le voilà pourquoi le problème il avait remodifié les petites textures le salaud de jeu de lui-même parce qu'en fait il faut savoir que j'ai un logiciel qui s'appelle nvidia et comme un con j'ai optimisé le jeu du coup les paramètres graphiques se mettent tout seul mauvaise idée très très mauvaise idée bon déjà c'est un peu mieux pas du tout c'est un mensonge victoire de justesse bah écoutez on va la jouer voilà au grand plaisir de Grogi qui adore le chaos alors pour ceux qui connaissent pas Grogi dans Warhammer Grogi est un grand fan des chaotiques énormément des unités d'élus ou de guerrer du chaos du chaos universel mais alors une petite préférence pour Korn le 2 de la guerre et du sang et c'est vrai que c'est plutôt pas trop mal mais Grogi tiens grande question est-ce que tu n'aimes que Korn ou est-ce que tu as un autre des 4 dieux que tu apprécies parce que grand débat est-ce que est-ce que tu n'en aimes qu'un et tu es dévoué à son culte ou alors ou alors tu divagues à l'intérieur de divers panthéons tout pourri pour être un cultiste sous plusieurs religions tout c'est une très grande question allez hop revoilà du coup en bataille dans les territoires de Korn mais putain mais c'est une map incroyable des crânes partout alors comment va-t-on procéder déjà on va regrouper ces unités là je pense que Skarbrand va foncer tout droit avec 2 unités oui mais bon ils se foutent sur la gueule quand même mon Grogi bien ça le problème c'est que ils se cassent un peu la tête tous ensemble n'est-ce pas alors vous n'êtes pas battable ensemble certes mais est-ce que c'est vrai tout le temps parce que la guerre entre les seigneurs est grande ça c'est une bonne question est-ce que j'ai posé mes écarisseurs ? pas du tout Pudze Pudze allez on y va on y va on couche avec les unités du chaos j'attends de voir si des tours se créent pour l'instant je vois pas grand chose en tour là il y a des tours à l'intérieur des murailles allez attends fais moi ça les loups pendant que nos écarisseurs de cornes avancent sur les côtés on va enlever le mode garde comme ça les unités suivront les trucs qu'elles chassent on a Skarbrand qui est déjà au corps à corps on voit que nos guerrées du chaos ah Groji veux-tu voir nos guerrées du chaos ? est-ce que tu veux voir les guerrées du chaos de cornes ? incroyable c'est vrai mais Bellacore a réussi dans les légendes il est dit au début du jeu que Bellacore a réussi à à comment dire à rendre le monde chaotique pendant un instant avant que le monde du bien toute l'alliance du bien ait changé tout ça alors Groji grande question parce que Bellacore a quand même été trahi par les dieux alors je sais que tu es pour les dieux mais es-tu pour plus pour Bellacore ou pour les dieux du chaos ? parce que en vrai Bellacore il a travaillé pour eux il aura offert tout un tas de choses et là et là la grande question la grand raisonnement est-ce que est-ce que oui ou non ? oh cette musique maman allez les gars on va aller attaquer ça on a nos unités ici qui continuent à attaquer pendant que pendant que là-bas ça avance on va récupérer ce petit point en Bellacore visible dans les cinématiques du jeu et peut-être combattable à la fin je ne sais pas j'en ai aucune idée parce qu'on va s'occuper de ça que nos gargots s'occupent des tours qui vont sûrement se faire détruire très très vite ok donc ça c'est récupéré on va monter là-haut enfin répétition on va monter tout court tac pour l'instant on s'en sort plutôt pas mal alors du coup pour Bellacore ou pas du tout ? est-ce que Bellacore il faut mettre une croix dessus ou est-ce qu'il restera tout de même un grand un grand seigneur dans ton coeur je suis très curieux en réalité on récupère ça là-bas de toute façon ça suffira pas que la tour est en train de tomber et que Scarbrand est en train de tout attacher sur le côté BOOM ! ça sert un peu à rien de faire ce que je viens de faire peu importe c'est terriblement allez bâtiment détruit on a capturé la zone centrale mon je les ai je les ai oui mais ma question n'est pas là certes Bellacore a été trahi mais est-ce que tu aimes Bellacore ? est-ce que ce seigneur tu le portes dans ton coeur parce qu'il reste quand même très intéressant bien que dans ce jeu-là en fait Ursune est capturée par Bellacore pour se jouer des dieux pour essayer d'avoir une place et nous on va agir un peu pour bouleverser les choses c'est un peu ce qu'il voulait Bellacore cherche un peu le déséquilibre complet et du coup ma question c'était plutôt est-ce que tu aimes ce héros ? incroyable malgré cette trahison ou alors je n'ai rien compris à ce que tu as écrit ce qui est possible complètement également je sens tellement bien de pouvoir combattre Bellacore à la fin on va capturer ah tu penses que alors tu penses peut-être que du coup certains vont alors comment dire avoir une place parmi parmi les dieux alors est-ce que Bellacore aurait droit à cette place ? question encore plus intéressante on va remettre des guerriers du chaos ça m'appartient pas du tout ok je vais vous remettre des guerriers du chaos avec l'héritage et de la mort un peu plus-la un peu plus ce qui est un peu plus un peu plus parce que c'est dans le chaos c'est n'importe quoi tout à l'heure on va juste prendre la montée de déplacement plus rapide qu'est ce que je viens de voir huit d'accord ah oui oui c'est des avatars et au dernier moment quand quand on leur dit écoute tu es trop fort au revoir ça c'est cela ça ça c'est stench vicieux comme ça ça peut être que stench ou alors cela neige et corne se délecte de ça tout en s'amusant avec nurgel de le foutre en l'air avant avant de le laisser partir on est plutôt d'accord là dessus bonjour tu agis pour nous au revoir mais tiens en l'eau de consolation je te donne une malédiction téléphone voilà ici ici on thème le glacier de la destruction à le glacier de bronze que l'on vient de récupérer grâce au bonus de 5 % bah écoutez on crache pas dessus pendant que scarborough voyage pourquoi j'ai de l'usure a dû à des bâtiments de la région à il a mis un bâtiment de l'usure ce sabot ouais active l'usure pour les armes et nous écoutons à se mettre en campement recoucou octave alors est-ce que ça se passe bien ah bah bien sûr qu'ils veulent garder leur place sinon c'est pas drôle c'est voilà et puis de toute façon corns la neige stench et nurgel resteront quand même les chefs longtemps juste qui s'occupe de héros on s'occupe de héros d'emploi des héros pour faire tout à leur place c'est tout on va la jouer on va décidément on va jouer toutes les batailles 1-1 au moins au moins du coup on va pouvoir discutailler un petit peu d'ailleurs totalement warhammer 3 qui me tente terriblement de faire du scénar jeu drôle sur warhammer d'acte soit difficile et que malheureusement les règles suivent énormément de bouquins une petite réadaptation des familles ça se fait d'ailleurs grogy grande nouvelle ça va te parler plus à toi que à tout le monde je vais recevoir dès demain le livre du jeu drôle aliens on appelle les colonial marines et donc les marines avec toutes les règles pour les jouer avec les vaisseaux les bonus et tout je le reçois demain croyables encore plus de scénar aliens sachant que je suis en train de préparer la suite et je suis très fier parce que la dernière fois on s'était arrêté quand vous allez descendre sur une planète anciennement ingénieur et vous allez explorer la technologie et ça allait être plutôt pas mal sachant qu'en plus vous aviez récupéré le sous la côte et puis normalement la semaine prochaine la suite de gare j'avais j'ai vu avec papa fous s'il est toujours chaud normalement gare 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 la chance alors la même en couleurs et ben écoutez en ce carbone va prendre ce petit couloir à moins que attendez vous faites voir ce carbone va plutôt monter par là pourquoi lui il est sélectionné il va monter d'ailleurs avec les unités du chaos point que notre cher michel passera par ici avec ses sanguinaires on a également nos loups qui peuvent passer par là comme unité de contournement avec les gare ou les gargouilles pardon pas très loin il nous reste donc le char le char qui pourra accompagner nos unités bon accompagneront peut-être pas ce carbone ou accompagneront les loups parce que les loups sont pas tellement résistants goûté on va lancer la bataille et on va y aller un homme on est parti les ennemis construit déjà tout un tas de saloperies pas les approcher pendant cornes aller chercher ce qui est là ah voilà il ya des tours déjà de construite ici à droite à monter par là aller chercher moi allez me chercher tout ça est-ce que je désirais oui parfait allez comme l'homme bientôt temps sur les fouders un petit homerun ou homerun découpage de sanguinaires ici on ne fait pas dans la rigolade tâche en repousse les gargouilles commence à venir à attaquer ce qu'à bronte vraiment pas durer longtemps nos gargouilles quand elle arrive sur cette tour et voilà détruire pendant qu'ici ça invoque des sanguinaires on va en avant qu'ils ont également bon gros g est ce que tu aimes vraiment cette petite campagne corne à te fait kiffer parce que moi personnellement je suis énormément content de pouvoir jouer les unités du chaos une autre tour c'est en train de être en train de se construire là on va déjà détruire celle ci unité du chaos commencent à arriver pendant que ici c'est déjà un combat corps à corps sachant que d'ailleurs au fait vous j'ai continué notre petit scénar avec les copains dans l'univers des pirates je leur en fais un univers extraordinaire et on kiffe toujours autant et j'en suis très content quand ça plaît et bah écoute on ne s'arrête jamais ok on va aller dans cette tour qui sera bientôt debout oh la 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 le fou qui fait des erreurs qui ne regarde pas que son char est dans le caca on va lui faire faire le tour et attaquez moi ça attaquez moi cette future tour pendant que nos chars recul vont refaire une petite charge demi-tour attaquez moi à cette tour comme ça pourra pas tellement tirer vous occupez vous de ça vous vous avez fini monté là parfait allez casse toi il faut que tu t'en aille jean michel on va essayer de garder le char le char qui est tellement puissant là il se fait tirer dessus on va essayer de le micro gérer ça va pas être facile allez bien sûr que je suis dame j papa pouce surtout à une mort pour tant pis surtout papa pouce qui m'a plongé dedans quand j'étais petit j'ai fait un cinquième à l'époque ça remonte premier personnage gare toujours dans mon coeur toujours la banane et j'en suis toujours très très fier et du coup j'ai appris un peu par moi même sans trop demander à peu plus bon bien au début que c'était un peu caca pour se le dire quand on est jeune on fait de la merde et petit à il va on se diversifie et partage fait surtout en famille après avec les copains sachant que plus demain j'ai prévu un truc rigoureux comme c'est là et j'en suis très content et gros de j'y peux en encaisser après je ne sais pas si mes missions sont extraordinaires mais en tout cas moi j'aime bien sachant qu'en plus j'ai créé un univers assez rigolo rempli de champignons incroyable on n'en dit pas plus gardons la surprise pour les loups vont sûrement revenir et c'est un tâche dégoûté pour le char tant pis on remettra d'autres unités plus puissante à la place est-ce que vous réussirez à détroit cette tour oui c'est en train de se faire pourquoi une perte de commandement ici il va y avoir une tour qui tire quelque part pendant que toutes nos unités sont en train de se regrouper et oui 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 je suis du coup maître de jeu pour l'instant c'est presque à mi temps parce qu'on fait quand on pleut mais ça on savoure encore plus ses sessions quand c'est de temps en temps skarbrand qui fait le travail là-haut en sachant que je ne sais pas ce qu'en pense mon cher le roji qui est le parrain du fuji si vous ne saviez pas qui me comblent de cadeaux et d'or 116 tous les jours c'est une douche et bien parfait écoutez une victoire en ayant cassé mon malheureusement mon char tant pis on va devoir mettre une croix dessus j'aurais été en solo j'aurais recommencé pour éviter ça mais laissons courir les choses peut-être que voilà je passe je passe outre et on va remettre plus d'unité ah oui fier de l'être roji ben c'est incroyable est-ce que tu aimes je ne t'ai pas demandé au fait parce que j'ai pas eu l'occasion de te le demander mais est-ce que tu aimes le alors on appelle ça la th mais l'ensemble du stream je m'explique les nouvelles alertes le chat affiché à gauche le fuji en bas à droite avec la bannière des événements qui s'affiche de temps en temps à côté de ma hache et il faut que je te montre un truc incroyable regarde moi ce fond d'attente eh il était pas beau incroyable hein parce que j'ai fait ça l'autre jour et je trouvais ça plutôt pas mal on va mettre un sac on va tuer tout ça on va prendre l'attaque éclair du moins on va prendre une partie de l'attaque éclair on n'a plus beaucoup de crânes j'aurais peut-être dû aller chercher les crânes on a peut-être été un bon plan on va améliorer déjà ça et on va mettre l'usure ce qui va être très important on va se mettre là on va pas recruter parce que sinon ça va nous coûter très cher on va on va on va détruire ça papa fou ce qui du coup se demande s'il prend le jeu ou pas il ne sait pas pour l'instant il est tenté sans être tenté donc je lui ai dit écoute c'est toi qui vois de toute façon c'est on peut faire des campagnes à 8 joueurs après il dit tu fais ce que tu veux il m'a dit je réfléchirai c'est donc en négociation pour l'instant pourquoi il a reculé aussi loin lui on va essayer d'aller chercher Slanesh enfin une armée de Slanesh si c'était Slanesh lui-même on aurait du souci à se faire ça sert à rien que je mette des choses ici étant donné qu'il va l'attaquer prochain tour il a pas tant d'unité que ça donc c'est possible de on va peut-être s'avancer là essayer de faire une embuscade comme ça dès qu'il va reculer d'ailleurs il a avancé on va essayer de le choper on traite faveur totale maître de la corruption de Korn à 75 dans une région plus 600 de crâne plus 2400 d'or le jeu d'Iban acclame Norgul c'est honteux manifestation impie répondez une manifestation impie qu'est-ce que c'est la manifestation impie invoque une petite armée on tente ? est-ce qu'on tente les footseurs ? une manifestation impie sur notre cher Scarbrand ça va invoquer une petite armée en gros temps de repos après activation invoque une petite armée hostile qui attaquera immédiatement l'armée cible j'ai besoin de votre avis participez ne vous inquiétez pas je suis comme à l'école je ne mords pas chaque question n'est pas bête et tout se passera bien vous avez le droit de répondre vous avez 4 heures je peux attendre comme ça 4 heures en attendant je vais me chercher du chocolat vous qui me dites plutôt oui plutôt non est-ce qu'on fait ça est-ce qu'on part sur un petit oui en vrai écoutez partons là dessus et faisons c'est tout ah ouais c'est vraiment une petite armée cible et on va récupérer des crânes ça me fait rien on en manque on va avancer juste un tout petit chou et se mettre en embuscade si on arrive à se mettre en embuscade ça pourrait être très très sympathique pour ce qui va nous tomber dessus ensuite parce que une unité de veneuse de démonnette et ce genre de choses ça tape très très fort lui on va le buffer en attaque de mêlée le héros le sanguinaire héros sachant qu'ici on pourrait mettre des murs ça nécessiterait que lui aille là dessus on va même lancer ça on a bâtiment disponible ça on va l'améliorer écoutez il nous fera toujours un peu plus d'argent écoutez c'était un peu triste moi je m'attendais à une bonne armée bien grosse qui tabasse quand même un petit peu et bah c'était caca c'était un peu un peu triste peu importe ah où est partie notre ami Slanesh il gambade dans les prés pas du tout il est parti sur mon territoire où est-ce qu'il est hé reviens copain il est là on va plutôt aller dans son territoire on va rester là parce que ici ah je sais ce qu'il vise pas beaucoup d'unités là-dedans on va essayer de mettre des murs on va essayer de mettre des murs on va chercher ça il faut que je sache quelque chose est-ce que c'est sa seule ville un prêté de paix non sûrement pas oui c'est sa seule ville recherche disponible alors qu'est-ce qu'on prend revenu de pillage post-bataille plus 10% ça pourrait être intéressant étant donné qu'on fait que ça depuis le début revenu provenant des raids 50% pour l'instant on en fait que très peu qu'est-ce qu'on a là octroi la bannière des festoirs entretien pour les os de sang j'en ai pas du tout alors des craintes pour le trône de cornes craintes plus d'un part tour mais relations diplomatiques moins 10 avec toutes les factions on a moins 5% avec les entretiens ah on va l'entretien des gars et du chaos de corne on va prendre ça et ça c'est la résistance aux soeurs alors pourquoi on prend ça parce qu'on va blinder nos unités de chaos alors j'aurais pas dû me mettre en marche forcée par contre j'aurais pu recruter un peu plus et oui c'est la team nocturne ici en tout cas on est 5 moi ça me fait extrêmement plaisir que vous regardez un parfaite accolique joué à wear hammer qui est un des jeux favoris sur pc je peux passer des heures bloqués devant mon orduis on va avancer on va recruter je remets très bien des loups enfin des chiens de corne étant donné qu'ils ont été plutôt pratiques lors des combats et qu'ils ont fait beaucoup de dégâts alors je n'ai pas trop regardé mais je sais que ça a tapé fort sur l'arrière oui qu'est-ce que tu veux toi traiter de paix je traiter de paix ça pourrait être intéressant voilà alors on va essayer de négocier oui ajuster l'offre parfait donne moi plus d'argent soit soit comme cela neige tombe sous ma luxure et je te contrôlerai collecter 250 crâmes 250 piles de crâmes 4 c'est ce qu'il est en guerre oui il est en guerre avec le slanège donc il va peut-être aller lui casser la gueule ce qui est largement possible pendant que nous on va s'approcher qu'est-ce que vous en pensez on va même piller je ne peux pas piller pourquoi ah oui c'est faut le faire direct voilà tant pis bon on va se mettre en mode normal ça suffira très bien il risque peut-être de faire pop une petite armée là-dedans oh tu te truques pas bah pas du tout va te faire excusez c'est de ce langage occulte paf c'est encore à nous de jouer attiré par la destruction la tour des mouches attiré par l'odeur de sang et de fumée les sbires on va capturer cette ville incroyable oh là là on a même pas besoin de coloniser oh bah par contre on a pas besoin de coloniser mais il est là quoi on va récupérer ça par contre parce que ça c'est à nous à moi maintenant le mieux serait de la jouer pour éviter les trop de pertes là c'est le sens qu'il y a des chars en plus on peut profiter de mettre l'attaque éclair on va la faire on s'en sort bien on s'en sort déjà mieux que la partie précédente en réalité la technique c'est peut-être de partir à droite tout de suite oh là là le dédale oh là là au secours oh je connais pas cette carte le dédale bataille du Molonique de Gjarl on est en face de démonnette on a des maraudeurs avec des fouets maraudeurs à lance maraudeurs normaux avec des boucliers on a un char déveneuse des gargouilles et surtout une chef démonnette ce qui va taper un peu fort mais on va envoyer Scarbron et ça devrait se régler ça devrait le faire écoutez et nous revoilà encore en bataille Korn on aime ça Korn on ne fait que ça même d'ailleurs ouais alors il faudrait que Scarbron n'aille pas je ne me demandais pas pourquoi mais je sens que il s'en sortirait mieux là et quand on a une intuition il faut y aller surtout qu'il est équipé de ses guerriers du chaos regarde moi sa grogie maman ça donne envie de refaire de la figue c'est terrible enfin d'ailleurs moi j'en refais en fait le grogie oui je me suis remis à faire du gobelin je me suis surpris à en refaire je reprends la peinture sachant que je suis allé chez Games à Rouen et j'ai rencontré quelqu'un de très sympathique et et j'en suis très content et c'est plutôt rare de nos jours de rencontrer des gens très sympathiques et social ok allez c'est parti ok il y a le tour qui se construit là-haut on va aller la chercher ouais on va aller la chercher donc Scarbron évidemment est devant ouf par contre par contre ça va taper parce que c'est les chars qui sont devant aïe 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 allez les gargouilles sont en route on a nos unités montées qui vont arriver par l'arrière il n'y a pas du tout de monde à l'arrière à droite ça avance plutôt avec notre sanguinaire qui est à fond il court là on tirerait pas parce qu'il est lourd une grosse épée avec ses trous on va faire une petite percée pendant que notre amie notre amie il est déjà là encore allez derrière ça ça se fait tranquillou allez-y c'est maintenant bon c'est très lent les écaresseurs de cordes malheureusement parce que c'est des unités qui sont pas très lourdes les unités du chaos qui arrivent bon elles sont lentes aussi mais dès qu'elles vont se mettre au corps à corps ça va aller plutôt bien on va récupérer deux unités on va essayer de partir sur le côté tout de suite la scarabrand on va pas se laisser abattre hop on va chercher les gargouilles pendant que nos gargouillons sont là-haut voilà ils sont en train de se faire des murs et que nous sont en train de monter ce n'est pas par là il faut faire le tour faites le tour allez tout va bien se passer ne vous inquiétez pas tout se passera bien c'est un peu la galère pour monter par ici apparemment ok alors ici nous on va aller chercher ça là-haut c'est parti les gargouilles qui descendent la tour une autre tour a été créée en face on est en train de se créer 68 secondes avant qu'elle soit présente sur le terrain à droite j'oublie le flore de droite et je parle pas de flore pâtissier évidemment ah ah quelle bonne blague vous disiez tu es un rigolo tu as fait l'école du rire les unités du chaos sont lentes ah là la corne en tout cas il n'a pas trop de mobilité mais il tape sur du lourd on est-ce qu'il mais putain mais capturez-moi c'est fini capturez-moi tout ça s'il vous plaît je vous en supplie sachant que mes gargouilles prennent du dégâts parce qu'avant qu'ils sont balleuses ils sont brogues et balleuses allez ça va tomber ça va tomber pendant que l'autre tour ne se construira jamais aïe 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 ok parfait la tour est détruite on va aider nos unités du bas avec nos gargouilles allez hop on y va on monte on va attaquer ces unités là qui arrivent faut que ce qu'un grand est en train de récupérer ça nos unités du chaos monte c'est une montée c'est compliqué pour eux est-ce que le son du jeu est trop fort pour vous au fait à propos de ma voix je peux baisser un tout petit chou si vous voulez les sanguinaires qui prennent tarif bon ça c'est normal fallait s'y attendre on va booster ici pourquoi je fais bouger notre cher scarabonde reste là toi ok donc il y a du chaos qui capture ça ok parfait allez continuez votre route les gars partez par là on va refaire une charge les gargouts qui tombent une à une ok on va les reculer on va pas aller plus loin on va les ramener vers scarabonde on va essayer de pas les perdre on va essayer d'envoyer une unité on va capturer ce truc là bon dieu est-ce que tu es toujours là mon parrain est-ce que tu apprécies ce moment allez taper ça faut que ça tombe en bas on va tout de suite ça tombe si vous êtes toujours là mais footer si vous parlez pas le monde crée de l'entortainement ok il y a des loups qui commencent à prendre cher là-haut est-ce que ça va tomber ici oui c'est mi chemin il faut que ça recule et pas le choix pour que les loups recule allez on se bouge allez on move pour body ça va le faire on est mi chemin on va booster ça là-bas il faut que ça avance ok hop on va essayer de monter le plus vite là-haut le plus vite possible là-haut je veux dire ok donc ça ça va s'ouvrir parfait vous avancez là on a nos unités qui avancent par là il faut à tout prix rejoindre le haut comme ça on capture la zone principale et on a plus de problèmes bon scarabonde va pexer là-dessus on va récupérer des crânes s'il te plaît récupère des crânes ah on a perdu une unité gargouille donc il faut aller s'y attendre oh là là la démonnette elle va prendre cher look apprends à voler grand-mère ok ça capture on a nos unités de sanglinaire qui monte bon j'ai dû s'éclater sur son canapé pendant que notre ami est en train de massacrer ses troupes les troupes adverses allez hop eye kick eye kick bottle flip eye kicks on récupère la zone principale ça va faire tomber cette tour là parfait et c'est une fuite de la part de l'ennemi une victoire une victoire l'attaque qui aura eu quelques pertes tout de même mais qui ressortira avec de la gloire Scarbrand 177 unités pour 11 000 points de dégâts c'est beau beaucoup les sanguinaires qui ont un peu tapé j'aurais peut-être dû mettre Scarbrand à droite parce qu'ils ont mis du temps à monter à gauche et je me suis peut-être embrouillé les pinceaux j'aurais peut-être dû faire l'inverse envoyer notre sanguinaire et ses troupes à gauche et Corne et ses guerres et du chaos sur la droite peu importe c'est une victoire tout de même avec un chef avec un chef ennemi qui s'est fait explosé en plusieurs petits morceaux là 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 ah voilà pardon étant donné la discipline crâne obtenu on pourrait mettre à sac ça nous ferait de l'argent mais on n'aurait pas de crâne je vais prendre des crânes et on va attendre sur le fait d'avoir des bonus de plus 5% de coloniser le truc au début de bataille alors on a déjà l'attaqué clair ah ouais on va baisser notre entretien on va pouvoir recruter un peu plus de choses on va peut-être on va peut-être aller chercher la slanèche on va se bouger le cul on va se mettre en marche forcée on va aller la chercher on va pas laisser passer cette occasion là étant donné qu'en plus elle ne contrôle plus de région donc elle va forcément attaquer la tour des mouches elle va forcément la capturer donc lui c'est un peu inquiétant non pas du tout il y a absolument rien qui va pouvoir passer mais deux trucs ah écoute mon gros G bah alors plein de bisous de toute façon en plus ça fait déjà deux heures de live incroyable deux heures de live avec le footsie bah écoutez on va peut-être on va peut-être s'arrêter là en vrai c'est vrai que gros G a peut-être raison peut-être être en forme pour demain on va peut-être mettre une petite sauvegarde et puis et puis voilà bah écoute mon gros G bah content que ça t'ait plu content que ça vous ait plu à tous nos footsieurs encore merci d'être passé c'est toujours un grand plaisir de vous voir aussi nombreux je peux gros G si tu veux mettre une musique de fin si ça t'intéresse une musique de fin propre à la Fouse Family Games si tu es encore là bien sûr ça va ravir gros G pour tout ça hop c'est vrai que je vous préviens un peu au dernier moment que j'arrête ce live mais on aura quand même bien joué du moins ne pas changer alors écoutez je vais vous mettre une petite musique sur la chaîne laissez moi la retrouver dans mes petits documents perdu en fin fond du monde moi en tout cas je vous dis sûrement à la prochaine je vous fais plein de bisous on se voit dimanche sur avec Papa Fouse si j'arrive à le convaincre de faire des mots si off tif mais ça devrait être bon pour un gros live sur la nouvelle histoire qui vient d'arriver moi en tout cas je vous laisse ici je vous fais plein de bisous je vous laisse écouter cette musique et puis ce sera très bien voilà je vous fais plein de bisous la prochaine on y va on commence gros J qui c'est qui arrête pas qui a m'embêté là hé Papa Fouse tous en coeur bisous te moques pas Peppet Débo merci à qui tous en coeur bisous te moques pas Peppet Débo merci à qui tous en coeur bisous te moques pas Peppet Débo hé Papa Fouse un jamin café tous en coeur bisous te moques pas Peppet Débo un jamin café un jamin café tous en coeur bisous te moques pas Peppet Débo tous en coeur bisous te moques pas Peppet Débo tous en coeur bisous bisous te moques pas Peppet Débo tous en coeur bisous te moques pas Peppet Débo tout en coeur bisous te moques pas Peppet Débo tout en coeur bisous te moques pas Peppet Débo tout en coeur bisous te moques pas Peppet Débo tout en coeur bisous te moques pas Peppet Débo tout en coeur bisous te moques pas Peppet Débo tout en coeur bisous te moques pas Peppet Débo tout en coeur bisous te moques pas Peppet Débo allez plein de bisous te moques pas te moques pas te moques pas bisous te moques pas